Augustin Guillot, je suis donc directeur de l'école académique de la formation continue, l'enseignement d'IFOR. Je n'ai pas l'impression de me situer spécialement en tant qu'homme dans un ministère féminisé. Je crois que je peux dire que, de manière assez précise, mon appartenance genrée n'est pas déterminante dans mon positionnement professionnel, vraiment. Je suis attentif à tout ce qui est rapport de domination, rapport de pouvoir dans les relations humaines, alors que ce soit entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes ou à l'intérieur d'un genre. Et donc, c'est plutôt sur ce registre-là que je situerai mon attention à la question de l'égalité homme-femme. J'ai inspecté une fois dans un établissement un couple qui étaient tous les deux professeurs de français. Je les ai inspectés le même jour. Ils avaient le même âge, ils avaient commencé leur carrière en même temps. Et il y avait deux échelons de différence entre l'homme, entre le mari et la femme. Et quand j'ai posé la question de comprendre ce qui pouvait être à l'origine, je l'ai posé au mari, cette question, à l'origine de cette différence, j'ai senti que c'était une question sensible. Et cette anecdote, on va dire, illustre une réalité professionnelle sur la carrière des hommes et des femmes qui subit des contraintes complètement différentes. Que ce soit les réalités qu'on rencontre professionnellement, et quelle que soit la manière de se positionner dans ces situations-là, on ne peut que reconnaître qu'objectivement, la question des assignations, des stéréotypes genrés est une vraie préoccupation sociétale.